Salut l'équipe ! Vous avez peut-être déjà rêvé d'être différent. En général, les gens veulent avoir un talent particulier ou un look incroyable. Pour atteindre cet objectif, beaucoup de personnes se font des piercings, se peignent les cheveux, d'une couleur surprenante, ou se tatouent tout le corps. Cependant, d'autres n'ont pas besoin de faire tout cela pour être différent. Et c'est le cas de la star d'aujourd'hui, Jono Lancaster. Il a un visage qu'on pourrait qualifier d'inhabituel. Et malheureusement, je ne pense pas qu'il soit envié par beaucoup pour cela. Ce type est unique à cause de sa maladie très rare, mais aussi de son amour pour la vie. Je vous conseille vraiment d'écouter cette histoire jusqu'au bout. Car croyez-moi, vous n'allez vraiment pas en revenir. Allez, on s'installe confortablement et c'est parti ! A sa naissance, le petit britannique Jono Lancaster était très différent de ce que ses parents attendaient. Le problème ne venait pas de la couleur de ses yeux ou de sa peau. L'enfant, bien qu'en bonne santé durant la grossesse, est né avec une maladie génétique très rare. Tellement rare que seule une personne sur 50 000 en est atteinte. C'est vraiment pas de bol. Cette maladie est appelée le syndrome de Collins. Elle est caractérisée par de graves déformations du crâne. En d'autres mots, la personne qui souffre de cette maladie manque de certains os, comme la pommette ou la mâchoire. Malheureusement, la jeune mère a abandonné l'enfant au moment où il est venu au monde. Elle a peut-être eu peur ou n'a pas voulu assumer une telle responsabilité. Normalement, les personnes atteintes de ce syndrome souffrent de nombreuses maladies et tout le monde n'est pas prêt à accepter cette responsabilité. Heureusement, Jono a eu la chance car une femme riche l'a trouvée et a décidé de prendre soin de lui. Lorsque Jono avait juste quelques semaines, cette dame l'a adoptée. La maladie a seulement endommagé sa capacité à entendre, mais pour le reste, il était un enfant tout à fait normal malgré les prédictions des médecins, selon lesquels Jono ne marcherait jamais, ne parlerait jamais et n'apporterait que des problèmes aux parents adoptifs. Néanmoins, vous savez que les médecins se trompent parfois quand il est question de miracles. La mère adoptive a travaillé sur l'éducation du petit Jono afin de l'aider. Jono a subi plusieurs opérations de chirurgie plastique coûteuse, mais il avait toujours l'air différent des autres. Il ne pouvait pas se faire d'amis malgré ses efforts. Il achetait des bonbons pour ses camarades et faisait le mariol dans la salle de classe. Au lieu d'avoir de bonnes relations et une réputation de garçon joyeux, il n'a eu que du rejet de la part des autres, ce qui avait pour effet de le rendre profondément triste. Il a même arrêté de sortir dans la rue parce que les gens se moquaient de lui, ce qu'il déprimait, lui et sa mère adoptive. Cependant, tout a changé lorsqu'un ami a offert à Jono un emploi de gérant de bar, ce qui lui a permis d'entrer dans la vie active. Souvent au cours de sa vie, Jono a dû faire face à des personnes hostiles, agressives, voire même irrespectueuses, mais avec le temps, il a appris à accepter leurs réactions et à tout simplement les ignorer. Jono a fini par trouver de nombreuses personnes avec qui il a pu avoir des conversations intéressantes. Sa maladie n'affectant seulement que son audition, il a décidé de se mettre au sport. Mais l'audition n'est pas si importante quand vous pratiquez une activité sportive. Du moins, pas pour tous les sports. Après quelques temps, Jono a commencé à travailler comme coach en fitness et a même obtenu un diplôme en éducation physique. Et oui, même avec sa condition physique particulière, il a quand même réussi dans le domaine du fitness. Cependant, Jono n'a pas eu de chance quand il a essayé de retrouver ses parents biologiques. Malheureusement, lorsqu'il a réussi à prendre contact avec eux, sa famille a tout simplement refusé de le rencontrer. Peut-être qu'ils avaient des raisons très sérieuses, mais personne n'a pu comprendre leur réaction. Bien entendu, la réponse l'a rendu très triste, mais il a réussi à surmonter la situation. Selon lui, si ses parents sont heureux, alors il l'est aussi. Et c'est ce qui compte vraiment pour lui. Peut-être vous demandez-vous comment se passe sa vie amoureuse. Ayant un physique plutôt inhabituel qui pourrait lui causer des problèmes quand il s'agit de flirter, sachez qu'il s'en est finalement plutôt bien sorti. Après avoir réussi à avoir confiance en lui, il a commencé à demander à différentes filles de sortir avec. Et il a fini par rencontrer l'amour de sa vie, Laura. D'ailleurs, c'est arrivé dans la salle de sport, même où il travaillait. Jono a pris le pouls de la fille avant de commencer la formation, et il s'est avéré que celle-ci avait un rythme cardiaque très rapide. Selon Jono, c'était un indice sur le fait qu'il lui plaisait. Oui, ce n'est pas la seule raison pour laquelle un cœur peut battre vite. Mais quand même, c'est plutôt bon signe. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Ils ont même acheté une maison. Tout semble bien aller. Ils s'en sortent très bien. Sa femme est très belle et c'est aussi une bonne personne, toujours à soutenir Jono. Malgré le fait que la chirurgie plastique s'est beaucoup développée au cours des 30 dernières années, Jono refuse d'effectuer d'autres opérations. Les médecins lui ont proposé plusieurs fois de corriger ses pommettes et sa mâchoire en utilisant les dernières technologies modernes. Mais Jono n'a plus besoin de cela. Quel est l'intérêt s'il a déjà réalisé son rêve et s'aime comme il est, malgré que cela n'ait pas toujours été facile ? Il semble que comparé à ça, tout autre problème nous semblerait insignifiant. C'est impressionnant de voir comment les personnes aux capacités réduites utilisent leurs défauts pour inspirer les autres. Mais attendez, ce n'est pas fini. La suite va encore plus vous émouvoir. En plus de réaliser l'exploit de s'accepter, Jono encourage les autres enfants qui souffrent de la même maladie. Quand il a découvert que Zachary Walton, un garçon australien de deux ans, souffrait de la même maladie, Jono a décidé de le rencontrer et s'est rendu en Australie. Après quelques longs vols à travers le monde, ils se sont finalement rencontrés. Jono a pris une photo avec Zachary et l'a mis sur Facebook pour partager la nouvelle avec ses amis. La mère de Zachary a révélé que pour eux, Jono est une célébrité et inspire beaucoup leur famille. Après avoir passé du temps avec eux, Jono a dit que plus jeune, il aurait voulu rencontrer quelqu'un comme lui. Pour lui dire de croire en lui, de trouver un travail, une passion et une petite amie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jono voyage occasionnellement dans le monde et soutient les enfants atteints du syndrome de Treacher Collins en utilisant son propre exemple. Il leur montre que la vie est beaucoup plus profonde et plus intéressante qu'un joli visage. Parce que chaque personne mérite d'être heureuse. Grand respect à lui. Vous pensez que Jono est le seul à avoir eu autant de courage ? Détrompez-vous. On finit avec une autre histoire plus courte, mais tout aussi impressionnante. Simon Moore souffre également du syndrome de Treacher Collins. Depuis sa naissance, il était sourd et a passé la plupart de son enfance à l'intérieur à se cacher des autres enfants qui se moquaient de lui tout le temps. Même aujourd'hui, Simon doit accepter que certains adultes mal élevés le montrent du doigt et le dévisagent. Je pense que n'importe qui d'autre à sa place serait très embarrassé et inquiet. Mais notre héros les ignore simplement parce qu'il croit en lui-même et c'est la chose la plus importante. Grâce à son optimisme, il a pu trouver son grand amour et fonder une magnifique famille. Comme je l'ai déjà mentionné, Simon avait des problèmes d'audition. Il a donc dû apprendre le langage des signes et c'est là qu'il a rencontré son amour. Une fille appelée Vicky. Elle a commencé à prendre soin de son animal de compagnie, un chien nommé Foggy. Cependant, comme vous pouvez le deviner, après avoir fait connaissance avec le chiot, elle a aussi exprimé de l'affection pour son propriétaire. Et se sont finalement mariés ensemble. Un peu plus tard, comme cela arrive souvent dans de nombreuses familles, Vicky et Simon ont eu une fille. Malheureusement, le bébé a hérité de la maladie de son père, mais sous une forme moins grave. La fille a de bonnes pommettes et seuls ses yeux sont un peu tombants. C'est difficile à croire, mais les voisins se sont moqués non seulement de Simon, mais aussi de la petite, Alice. Mais ça n'a pas suffi à le mettre à terre. Il a simplement ignoré les regards et assure qu'il n'a jamais été aussi heureux. Tous les jours, il répète à sa fille qu'elle est très jolie et lui apprend à s'aimer. Simon dit qu'il ne s'est jamais demandé si sa fille pouvait hériter de cette maladie. Mais il savait que de toute manière, sa fille serait entourée de personnes qui la couvriraient d'amour en dépit de tout. Selon Simon, il n'y a personne de plus spéciale qu'Alice, la fille qui a changé sa vie. Quant à la femme de Simon, beaucoup de gens pensent qu'elle est une infirmière quand ils la voient avec son mari et sa fille. Imaginez leur surprise quand ils découvrent que Vicky est la femme de Simon et aussi la mère de la petite. Les gens sont littéralement choqués, surtout les enfants qui essaient d'insulter la petite fille. Mais que peut faire Vicky ? L'heureuse maman les ignore et continue de profiter de sa vie. J'espère que ces exemples vous ont motivé à atteindre vos objectifs. Car comme vous avez pu le voir, même des personnes parties avec de gros désavantages dans la vie peuvent réussir à accomplir des miracles. Je compte sur vous pour vous surpasser. On n'oublie pas le petit commentaire avant de partir. Et qui sait, vous apparaîtrez peut-être au coin de l'écran une prochaine fois. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.